bonjour tout le monde et nous voici dans un nouveau let's play concernant le jeu le parrain 2 sur xbox 360 le parrain 2 donc un excellent jeu d'action quand je pourrais dire bon niveau gunfight c'est plutôt du tps après le jeu il est on va dire un petit peu stratégique avec tes petits éléments des petits éléments on va dire rpg ouais voilà les petits éléments stratégiques aussi mais enfin c'est ça reste vraiment le plus basique qui soit donc là histoire de vous montrer un peu à quoi ressemble un peu la map du jeu donc là nous sommes dans la ville de cuba nous sommes dans la ville de cuba voici un peu à quoi ressemble la ville en 3d donc là je suis à l'aéroport en fait donc il ya on a des icônes de banque ma planque là c'est donc un un casino qui est contrôlé par mangano mangano qui donc l'une des familles l'une des familles rivales avec lesquelles je je me bats voilà donc ça j'ai trouvé ça pas mal la carte la carte du monde est fort sympathique qu'on peut voilà il ya différentes vues j'ai trouvé ça c'est assez sympa assez c'est classique mais c'est sympa bon par contre c'est une ville qui est assez petite je pense qu'on s'en rend compte et donc ce que je vais faire justement je vais aussi vous montrer la ville de new york et là et qu'est ce qu'il ya d'autre aussi on a la floride voilà donc ça c'est plutôt pas mal donc là on va remettre un petit peu le jeu histoire de montrer un petit peu donc là voici mon personnage voilà et je sais pas si on voit bien mon personnage mais vous je vais vous le montrer un petit peu plus ça je d'ailleurs je trouve ça vraiment génial la façon qu'on a de dès le départ de changer son physique voici mon perso que je trouve assez assez charismatique en fait j'ai réussi à modifier les traits de visage et c'est tout on peut tout faire quoi les sourcils des yeux la forme du front tout ça j'ai voulu qu'ils soient qu'ils soient chauves avec une barbe sans barbe je pensais qu'il a physiquement il serait peut-être un peu fade donc du coup avec une barbe tranquille quoi une tenue vraiment fort sympathique donc s'il ya une veste en cuir rouge avec un pantalon qui va bien le ceinturon la chemise les petites chaussures rouge au foncé tout ça voilà en rouge et noir nickel j'ai pu monter ses capacités à fond je sais pas si on aura plus bon ça ça a mis un petit peu de temps mais bon voilà je suis à 15 heures de jeu en fait donc là vous avez à droite les liquidités 91 250 dollars donc en fait que ce soit votre personnage et vos hommes enfin vous avez des capacités en plus que oui non pas mais globalement ça reste à peu près les mêmes vie sur vie l'oeil de lynx l'oeil de lynx qui permet d'avoir une meilleure précision au niveau des gunfights en fait donc après la vie une meilleure barre de santé bien entendu on a capacité de récupérer 50% plus rapidement pareil quand on quand on est blessé quand on est vraiment au soleil quand on est prêt à mourir donc si on a un coéquipier un petit peu recadré le si on a un alors si on a un équipier comme je vais vous montrer après qui peut nous ressusciter pour nous guérir quoi on va dire donc il faut augmenter toutes ses capacités en fait la précision des armes de poing des armes lourdes etc les brise nuque expert en extorsion etc nian nian enfin voilà donc voici un peu mes hommes voici mes hommes donc on a on a un capot qui a permis à armes avancées tout comme moi je crois c'est plus donc moi je suis le donne voilà le capot et à la base était démolisseur mais je lui ai donné la particularité je vais donner une deuxième spécialité en étant cogneur donc beaucoup plus habile de ses mains on a un deuxième capot qui à la base est mécanicien et je l'ai fait devenir tout bib parce que j'avais déjà un médecin mais un deuxième c'est plutôt une bonne idée donc voilà ensuite j'ai un incendiaire voilà ça c'était le premier tout bib mais tout bib que j'ai eu au début du jeu enfin que j'ai on choisit nous mêmes nos gardes en fait nos soldats un incendiaire un cambrioleur donc l'incendiaire tout comme le démolisseur vous permettront en fait de de détruire des endroits histoire d'affaiblir les les hommes de main des donnes justement des familles rivales voilà donc par exemple voilà tu mets un incendie un truc et puis ça voilà ça finit par foutre feu puis voilà forcément on sait ce que ça fait un démolisseur bon bah voilà tu fais péter un endroit qui va finalement faire péter tout le domaine par exemple en l'occurrence quand on a fait quand on a récupéré tous les commerces d'une bande donc on escroque les commerçants quand on a récupéré quand on a récupéré tous les commerces de d'une bande dans une famille rivale on peut aller jusqu'à leur domaine et on fait péter le domaine donc en l'occurrence là j'ai quand même six hommes avec moi j'ai oublié de vous parler du cambrioleur parce qu'il y a toujours des petits coffres forts quelque part on peut braquer des banques il vaut mieux avoir toujours un cambrioleur avec soi donc en fait cambrioleur il est quand même assez habile aussi puis donc du coup j'en ai pris deux j'en ai pris deux voilà il ya d'autres spécialités d'autres soldats mais bon on les apprend toujours très facilement donc c'est pour ça que vous si je j'en ai en double et puis finalement vu qu'après de toute façon on les on peut les faire monter en grade il ya toujours un homme qui aura la spécialité en doublon avec un autre on prend toujours lui choisir une autre spécialité si il montre en grade donc ça c'est plutôt bien et donc qu'est ce que je voulais dire voilà donc on va remettre toujours mettre je montre un petit peu de ouais mais je préférerais autant pas parce que c'est un fric et donc tu vas pas l'oxyre du tout les gentils par contre les gars il nous faudra un véhicule comme ça à prendre ce petit van de merde donc le truc qui est rigolo aussi et que là vous voyez donc là voilà si vous avez entendu la voix de mon personnage je trouve qu'il a un doubleur français très étonnamment bon je trouve vraiment très très bon alors que vos soldats en fait ils ont des voix vraiment très malfrats limite limite les grosses bases classes qui picolent des fois ils sont de façon de parler un peu limite mais bon après c'est du mafieux donc en général ce sont pas des gens de grande classe je trouve que notre personnage principal est encore heureux d'ailleurs il est très distingué tiens en continuant la présentation du jeu le truc qui est pas mal c'est quoi là on peut aider les gens dans la rue donc chose que je fais depuis new york on a là c'est à peu près le même genre de demande que soit là où l'autre sauf celui de gauche c'est surtout pour ça avoir un peu de pognon et celui droite va vous permettre si vous n'avez pas peur de vous salir alors oui vous pouvez m'aider attention je parle d'un meurtre alors c'est intéressant non alors justement ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en servir on va s'en servir ok service assassinat commandé accepté pour conditions d'exécution d'hommes de main alors donc voilà alors pour vous montrer donc là je dois me rendre sur un lieu et une cible rouge et donc c'est un assassinat donc commandé par ce mec là et vous avez remarqué tout à l'heure qu'il avait une petite icône au dessus de la tête c'est une clé et c'est en fait une information très importante qui nous donne en général une information sur les hommes de main des familles rivales donc là c'est écrit à l'écran de la télé là assassiné la personne désignée comme vous l'entendez mais attention au témoin et à la police donc en fait je peux tuer le témoin de différentes façons ça peut être au flingue au fusil enfin voilà avec une arme blanche ou une arme à feu aucune importance je peux l'étrangler je peux l'avoir par surprise et puis l'étrangler par derrière avec une corde ou le tuer la personne furtivement c'est un peu plus difficile et qu'un civil quand même mais qu'avec un ennemi parce que les ennemis ils sont voilà ils ont des positions un peu un peu définie quand des fois ils bougent pas ils bougent pas bon ça c'est très aléatoire aussi chez les ennemis mais mais bon bref avec les civils il ya des petits trucs qui sont un peu moins évident mais je peux l'étrangler comme je l'ai dit mais aussi pas furtivement c'est à dire comme ça tu le chopes et tu l'étrangles comme ça entre tes mains tu lui broies le cou là et tout c'est super bien fait tu peux tu peux lui foutre des prunes tout simplement machin après il ya des ex il ya des exécutions au corps à corps avec une armes à feu enfin les études vraiment très très sympa donc ils appellent ça donc l'information que je vais avoir c'est un renvoi d'ascenseur moi je tue la personne en contrepartie le renvoi d'ascenseur c'est une information qui va me donner qui sont donc une condition d'exécution d'homme demain ce qui fait que je veux savoir qui tuer et comment c'est à dire comme je vous l'ai dit ce sera un homme de main d'une famille rivale donc ça ça va vachement m'intéresser pour le coup donc je vais mettre la cible là bas et je vais m'y rendre puis ça et personne là ouais écoute on peut passer ou pas monsieur casse les couilles et je l'ai écrasé lui bah ouais mais bon en même temps il s'en va pas bon mais tu nous fais chier voilà ce que je dis moi les faits qui arrivent les faits qui arrivent je n'ai rien carrément bon alors cuba je sais pas si c'est vraiment représentatif ou pas la ville en fait je trouve qu'au niveau level design est tout cas intéressant je trouve mais la ville elle ne me plaît pas en fait déjà parce qu'elle est trop petite mais bon après c'est ça me gêne pas tant que ça qu'elle soit petite c'est surtout qu'en fait je sais pas et il ya des rues qui sont pas mal barré des conneries et tout c'est il ya dans cette ville là et tout qui sont mal pensés par contre après il ya quand même des missions intéressantes et différentes alors là je vais comprendre un flic parce qu'il va peut-être me voir tuer une personne personne qui refuse pas la main tendue ni les cadeaux capiche bon non vous voulez avoir les coulées franches comme vous dites d'accord donc là c'est pareil là on va s'occuper bien beaucoup de pouvoir derrière un assigne est-ce d'accord je prends soin de mes amis monsieur l'agent nous nous rendons mutuellement service si vous voyez ce que je veux dire ok mais pas d'exagération d'accord alors le seul truc un peu ridicule c'est son petit gilet pare-balles qui comme ça au dessus attend lui aussi je vais aller l'acheter hop il a la même gueule que l'autre ah honnêtement j'ai rarement vu un mec comme ça quasiment l'un à côté de l'autre qui se ressemblait comme ça d'habitude ils sont tous différents enfin en tout cas ça m'a pas vraiment marqué avant hormis les ennemis des bandes rivales ouais bon ils sont tous pareil tiens c'est marrant parce que jusqu'à présent je voyais pas de bug mais là le mec de gauche était dans celui de droite putain c'est la première fois que je voyais un bug bien sûr qu'on peut trouver une solution tu crois quoi les mecs mais vous barrez pas tous quoi bien sûr entre nous monsieur l'agent c'est votre insigne pourquoi ne pas oublier cette petite différence l'espace d'une coopération amicale ok et son bon précieux n'est pas d'exagération d'accord non je vais juste tuer quelqu'un mais à part ça il n'y aura pas d'exagération bon dommage qu'on puisse pas fermer la porte bon on est bon on est bon voilà donc là hop j'ai tout de suite mon info voilà ce que je voulais vous montrer et donc c'est un homme donc de la famille donc la famille qui me casse le plus les pieds en ce moment c'est cool même faut le dire voilà donc c'est provenzano porco le bras droit de dans sa mère au voilà donc le bras droit qui est de sortie donc apôtre de son frère avait trahi la famille il l'a tué condition d'exécution jetez le d'un toit ou d'un étage élevé ses habitudes dépôt de carburant willis de new york donc en fait on va essayer de trouver ce petit bâtard là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'empreinte de la mort sur lui petite cible rouge qu'on voit à droite de sa photo voilà la petite clé de sa photo à gauche indique donc que c'est l'info que j'ai reçu voilà donc vous voyez c'est des petits trucs comme ça qui sont bien foutus c'est simple mais c'est bien foutu donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à essayer de trouver ce petit tout en plus bleu 1 et donc ah bah il se trouve où lui il se trouve à new york en fait ah ouais faut que j'aille jusqu'à new york mort de rire celle là elle est pas mal quand même putain faut que j'aille jusqu'à new york en fait elle est pas mal et ben écoutez on va faire ça on va faire ça sérieux quoi que là je suis en train de me dire petite chose là quand même là je suis quand même donc là je pourrais pas en profiter pour cambrioler le truc ce que les flics là ils vont à la botte quand même compte pas en profiter enfin si ça marche parce que donc là qu'il est cogneur aussi peut défoncer les portes ça c'est pas mal et puis là pour vous montrer on peut couper l'alimentation électrique ça sert à rien parce qu'ils ont tous vu mais c'est histoire de vous montrer quand personne vous a vu le truc qui est pas mal c'est que ça disons que ça les fait un peu chier quoi c'est assez rigolo en fait bon après honnêtement il n'y a plus rien il y a beaucoup de pouvoir derrière ma signe et c'est un d'accord non écoutez vous faites votre travail et en bon citoyen j'apprécie mais je suis aussi homme d'affaires et là c'est votre coopération qu'il me faut bon non vous voulez avoir les coulées franches comme vous dites d'accord ouais ouais non non c'est surtout je vais être tranquille jusqu'à l'aéroport quoi donc en fait ouais mais en fait il n'y avait rien à piquer en fait quoi ah mais si tu rigoles toi ben ouais il y a la banque les gars voilà là tu vas me défoncer le mur qui est là alors là vous attaque alors c'est pareil je voulais vous montrer ça ça tombe bien et je crois que c'est je crois que c'est en floride donc voilà préparer la défense voilà donc ces deux hommes là sont avec moi je vais envoyer je vais envoyer je vais envoyer voir voir c'est pas taquille ou pas qu'est ce que c'est que ça il y a un truc que je plige pas là j'arrive pas à choisir les autres hommes et le problème c'est qu'il y a l'autre c'est que j'ai besoin... c'est un peu embêtant ça... allez les gars dis donc ! bah ouais bah écoutez les gars vous allez attendre un peu hein ! parce que moi... ok voilà et puis... ouais en fait ce qu'on veut faire... merde c'est pas ça ce que je voulais faire... alors on va retourner en Floride... là... hop ! préparer la défense on va l'envoyer lui... et voilà... voilà ! hop ! et on les envoie directement sans avoir besoin de se déplacer... sachant que nous on peut le faire aussi... on peut se déplacer... mais on peut envoyer des hommes... ah merde ! j'ai un de mes hommes qui est... merde qui est blessé... bon ça ça fait un peu ché... bon en attendant moi j'ai récupéré quand même... euh... quelques dollars... on va aller... à l'aéroport... et tac ! parce que c'est bien d'aller à l'aéroport... par rapport à ce que je vous ai dit... merde je crois que c'est bon... euh... on va piquer une bagnole devant tout le monde... vu que les flics on s'en fout... voilà... donc voilà... je pourrais même écraser un mec devant un flic... c'est pas grave parce qu'il est corrompu... mais bon vous voyez... le jaune sur mon radar à droite diminue... donc en fait voilà c'est pas éternellement non plus... puis en plus on les paye cher les salopes... 250 dollars à chaque fois... euh... bon euh... mais bon c'est un jeu vidéo après on... pfff... on a rien à foutre quoi... t'es à côté de l'aéroport tu sais... voilà... 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 exactement... j'ai... désirez-vous réserver un vol monsieur ? bah écoute oui ma poule ! j'ai envie d'aller à l'aéroport... voilà... donc après... ouais... toujours le téléphone qui sonne parce que... même pour les chiottes publiques il y a des hommes qui dégagent... voilà... pour ce qui est du téléphone... non on va pas répondre parce que je vais vous montrer d'autres choses... et puis on va aussi arrêter la vidéo bientôt... euh... donc... euh... ça c'est lequel ? ça c'est celui-là... ok... ok... euh... préparer la défense... mais non c'est bon ça ! non ? c'est quoi c'était le connerie ? ok... euh... qu'est-ce que je voulais dire ? ouais... ma famille... que je récupère peut-être mes gars... non c'est pas ça... voilà... et puis euh... du coup c'est lequel que j'ai gardé moi... je sais pas pourquoi il y a un autre... je sais pas pourquoi il y a un autre... il y a un autre... voilà... voilà... tout simplement... donc ça c'est formidable... non mais attends euh... c'est pas vrai ça... voilà... je mets le truc dessus... oh oui... non mais il est pas bien mis d'ailleurs... voilà... impeccable... je parais qu'elle va se radiner avec son... j'adore écouter les bruits de la vie... voilà... alors je sauvegarde... et voilà... et puis... donc... ah j'en suis moi euh... à 16h de jeu... et je vous dis donc à tout de suite pour la suite... et puis on va aller fumer la gueule à l'autre connard... et voilà... donc... à tout de suite...